Attention, madame, il faudra laver sur quand je ne marche. Bonjour à tous, pour des questions évidentes de sécurité, nous vous demandons de garder vos bras et vos jambes strictement à l'intérieur du train. Vous êtes sur une exploitation agricole, les routes empruntées sont empirées, ne soyez donc pas surpris des secours éventuels. Bienvenue à Belfort, vous êtes sur une exploitation agricole familiale qui existe depuis 1984. Cette exploitation a été transmise d'un père à ses deux filles en 1996. Il leur a aussi donné cet amour ancestral de la terre nourricière, et c'est cet héritage qu'elles livrent au quotidien à leurs collaborateurs et qu'elles tâcheront de transmettre à la prochaine génération. Nous vous invitons donc à partager avec nous, durant cette visite, cette passion de la terre. L'exploitation s'étend sur 65 hectares et emploie une vingtaine de personnes à temps plein. Nous cultivons essentiellement de la banane, la variété Cavendish qu'on exporte vers la France hexagonale. Mais depuis quelques années, nous avons choisi de nous diversifier. Quelques arbres fruitiers sont replantés sur l'exploitation pour participer à la biodiversité du site. Sur la gauche, vous trouverez des avocatiers, des cocotiers ou encore des papayers. C'est parti ! C'est parti ! Sur l'exploitation, cette petite chapelle, la vierge de Soudon, construite par les anciens esclaves. Esclaves qui servaient à la production de la cave à sucre durant l'esclavage. La vierge aurait été bâtie vers 1860. Contrairement à ce qu'on pense, le bananier n'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Il est donc très fragile et ne supporte pas les vents de plus de 60 km heure. Chaque bananier ne donne qu'un seul régime. Une fois le régime récolté, on coupe le bananier pour laisser la place aux petits qui poussent à côté. Si vous regardez bien, vous verrez qu'à côté de chaque grand bananier, vous avez toujours un petit qui pousse. Il s'agit du rejet. Le bananier n'a pas de saison. Nous récoltons la banane toute l'année. Le bananier n'a pas de saison. Le bananier n'a pas de saison. Une partie de l'exploitation est certifiée agriculture biologique depuis décembre 2019. Une certification basée sur le respect des équilibres naturels de l'environnement, c'est-à-dire la préservation de la qualité des sols, de l'air, de l'eau et de la biodiversité. Nous n'utilisons donc aucun produit phytosanitaire chimique, ce qui permet de préserver la santé de nos salariés et de nos visiteurs. Depuis le 21 février 2020, nous sommes aussi labellisés sans pesticides. Ce label renforce le fait que les bananes et toutes les cultures produits à Belfort sont indemnes de pesticides. Les analyses effectuées sur nos cultures attestent de cela. Pour ces labels, nous sommes donc contrôlés chaque année. Sur la droite, la rivière La Lézarde, rivière la plus longue de la Martinique, avec ses 35 km qui longe cette exploitation. Cette rivière est un avantage pour nous, puisque nous utilisons l'eau pour irriguer les bananiers en période sèche. Mais c'est aussi un inconvénient, puisque quand il pleut beaucoup et que la rivière sort de son lit, la pincelle que nous traversons actuellement peut être complètement inondée. Sur la droite, ces petits arbustres sont des cafésiers. Vous pouvez observer que les graines vertes deviennent rouges à maturité. Et là, vous avez l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Vous avez l'air de l'air de l'air. Vous avez l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Vous avez l'air de l'air poursuivre leurs bananiers. Merci. Bonsoir. S riskant. Sous-titrage ST' 501 ... Sur ma droite, les vestiges du chemin de fer qui traversait le domaine. En effet, sur cette exploitation, la canne à sucre était acheminée en train à l'usine du Larinti à côté de l'aéroport. Avant les années 60, les trains sont remplacés petit à petit par les camions pour le transport de la canne à sucre. Et c'est en 1963, après le passage du cyclone Édith, que les propriétaires cessent l'utilisation des voies ferrées et commencent la récupération des rails qui serviront de matériaux de construction. Le cycle du bananier est de 9 mois. C'est-à-dire qu'entre la plantation du bananier et la récolte du régime, il s'écoule 9 mois. Une fois qu'on a planté le bananier, il pousse et au bout de 6 mois, le régime apparaît. Il ressemble à ça, regardez. On dit que la fleur apparaît, mais c'est en réalité déjà le régime de banane puisque sous les petites feuilles violettes, qu'on appelle les bractées, les petites bananes sont déjà là. Au fur et à mesure, les bractées vont s'enrouler et tomber toutes seules pour laisser apparaître les mains de bananes et donner un régime complètement formé. Entre les deux stades, il s'écoule une semaine. Nous intervenons physiquement sur le régime pour faire la castration, le comptage, le marquage et l'habillage. Mais avant, quelques mots de vocabulaire pour bien comprendre les explications à venir. La tige du milieu s'appelle la hampe. Sur la hampe sont accrochées les mains de bananes. Au bout de chaque petite banane, vous avez une fleur qui s'appelle le pistil. Ce sont les fleurs femelles du bananier. La partie violette en bas, nous, on l'appelle dans le langage courant la popote. C'est la fleur mâle du bananier. Le bananier est donc une plante hermaphrodite qui possède les deux sexes. Nous allons donc commencer par la castration, qui consiste à enlever la fleur mâle et quelques mains de bananes. Nous faisons cela pour permettre au régime de grossir beaucoup plus. Nous perdons donc en quantité de bananes, mais nous gagnons en poids. La petite banane que nous avons laissée en bout de régime s'appelle le tir-sève. Elle permet de tirer la sève jusqu'en bas du régime. Et donc, à chaque étage, les bananes pourront récupérer cette sève pour grossir. Maintenant, nous marquons le régime avec une ficelle de couleur. Nous allons identifier notre régime. Ceci pour bien suivre son évolution jusqu'à sa récolte. Nous marquons chaque régime apparu et nous utilisons une couleur différente chaque semaine. Ensuite, nous habillons notre régime avec une gaine bleue ou verte pour le protéger contre les insectes, la poussière et les oiseaux pour qu'ils ne fassent pas leur nid à l'intérieur du régime. La gaine utilisée est traitée au bois d'Inde et à l'ail pour éloigner les insectes. La gaine utilisée est traitée au bois d'Inde et à l'air. La gaine utilisée est traitée au bois d'Inde et à l'air. La gaine utilisée est traitée au bois d'Inde. La gaine utilisée est traitée au bois de l'air. La gaine utilisée est traitée à l'air. Seule bien, la gengume des insectes qui entrent dans sur le bois d'Inde et à l'air. C'est parti. Sur ma droite, la station de pompage. Deux pompes y sont installées pour aspirer l'eau de la rivière et irriguer les bananiers. Cette installation nécessite une autorisation préfectorale et est contrôlée par l'ODE, l'Office départemental de l'eau, qui fait des relevés de compteur puisque nous sommes taxés sur cette eau. Nous avons donc placé sur l'exploitation les pluviomètres et nous faisons des relevés chaque matin. Le bananier a en effet besoin de 6 mm d'eau quotidiennement pour bien pousser. L'irrigation est donc nécessaire dès lors que la pluviométrie est insuffisante. Les bananiers sont plantés en double rang, c'est-à-dire deux rangs de bananiers, un grand espace, deux rangs de bananiers et ainsi de suite. C'est simplement pour optimiser la mécanisation. Nous passons à travers le champ avec un tracteur attelé soit d'un giroboyeur pour couper l'herbe ou d'une fraise rotative pour aérer le sol. Entre les rangs de bananiers, nous utilisons généralement une débroussailleuse. ... 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